UKID, UKIDA on se retrouve pour la quatrième partie de INSIDE alors comment on était alors ça c'est un passage où il y a un interrupteur qui est tout en bas sous la flat qu'il faudrait que j'actionne mais il va falloir que je sois très rapide sachant que dans l'eau il y a un petit détail gênant on va voir tout de suite petit, vif et apparemment bien énervé genre plutôt à éviter quoi alors l'idée que j'ai pas exploité quand je me suis arrêté tout à l'heure c'était quand j'appuie sur Stinter la petite plateforme avec la chaîne elle descend elle vient FreeZelo c'est ce qu'il faut remarquer en fait parce qu'en fait bah là le petit bonhomme il est à mon niveau si je saute à droite pour aller actionner l'autre interrupteur sous la flotte il va me rattraper par contre si j'actionne Stater et que je viens le narguer un peu pour qu'il vienne plus loin il y a des chances que je puisse m'en sortir ce fut tendu j'espère qu'il n'y a pas de cousin alors qu'est-ce que je vais avoir que méchanceté parce que là jusque là il m'a fait quand même pas mal de nouveautés y compris une espèce de pulsion ionique je sais pas comment appeler ça ou dans le passé dans stream on a vu que c'était quand même ouais un petit peu tendu pour gérer la synchro donc là la plateforme je la sens pas on va vérifier ça va pour l'instant c'est du gentil il y a quoi là en lui hein je me sens bien une grille qui va se barrer non même pas ok cul de sac et là advienne que pour on plonge on fonce à droite on verra bien hein je vois trace 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 pas l'erreur et oui erreur fatale merde je voulais voir si on pouvait effectivement appuyer dessus deux fois parce que metta vie vu la vitesse où voilà notre ami là il serait peut-être pas inutile que je fasse monter la tension en attendant que la porte soit bien levé pour remettre un coup d'inter et lui demander de se baisser histoire de se débarrasser de notre ami collant on va essayer de faire ça mais bon il y a ça en idée je vais quand même vérifier qu'on passe pas directement en s'en sortant à bon compte ça m'étonnerait je crois que notre gluon est bien bien trop bien trop vif c'est bien ça donc niveau timing ça va être pas mal serré quoi ça veut dire il faut que j'attende quasiment que la porte soit grande ouverte et je vais avoir l'autre sur les talons ça va se jouer à pas grand chose on y croit alors 1 je suis pas assez rapide 2 la porte monte pas assez haut c'est mal engagé non c'est pas du tout ça là ça va pas du tout donc qu'est ce que j'ai raté bon en fait c'est comme tout à l'heure faut que je la tire de ce côté qui soit le plus loin possible de cette dame des portes que je descende que je la laisse grande ouverte et que je réactionne l'interrupteur pour qu'elle se ferme une fois que j'ai la chance de passer en dessous à la Indiana Jones mes versions aquatiques vous me l'achetez ? il y en a un qui me l'achetez bien avec toi là il y en a un qui me l'achetez bien avec toi là il y en a un qui me l'achetez bien avec toi là on va faire ça bêtement on va imaginer que le bruit l'attire ce qui n'est pas complètement irréaliste voilà et maintenant on va y croire très très fort mon bouton putain je suis pas sûr que ce soit encore bon sur le timing parce que la porte se referme vraiment je vais faire un petit check comme des gens malhonnêtes ok pour un peu s'il y a un peu pour l'attention il est un peu en fait on va voir Bon, comme d'habitude, il faut s'en prendre qu'à soi-même en sable actuel. Alors l'idée, selon le protocole, c'est d'ouvrir ça. Activer cette porte. On va revenir au CISEC. Elle signifie au PPR que ce serait mieux qu'il soit de ce côté. Et donc je présume que là, je redescends en actionnant l'inter. Et tout va bien se passer. Vous me l'achetez ? Et là, je me noie. Bon, j'espère qu'il n'est plus là, notre voisin pénible. Et puis j'avais un petit sous-marin qui était sympa. Il me manque un peu lui. Mon Yellow Submarine. Et ainsi sombre-t-il dans le néant. Bon. 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 Abonnez-vous. 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 Petite oublie. Plus il va être haut, plus je vais en baver pour rester sous l'ombre, je vais fabriquer ma propre torture, parce qu'il va y avoir une amplitude, donc là c'est simple et ça ne va pas tarder à se corser. Ça va être tendu là ! Non ça va, ça ne se passe pas trop mal. Oh là là, le zénith ! Vous voyez, elle est à fond, hein ? Histoire d'être à l'abri une fois sous la chauveuse. De toute façon, pour sauter dessus, ouais c'est ça ! Reviens là, Coco ! Ça va, il y a largement le temps, pas de quoi stresser. C'est parti ! 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 J'ai descendu un peu bas la luminosité de mon écran, parce que je n'y vois absolument que dalle là ! C'est parti ! C'est parti ! Nous avons de l'eau au-dessus, donc, sur des logiques. C'est parti ! 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 Utilité pour l'instant nulle ! Donc on va oublier ! Et je suis cuit pour remonter tout en haut par contre. Il s'est nager sous l'eau maintenant ! Ok, je suis dans la cuve à nouveau ! Donc il y a quelque chose à faire, sur la partie supérieure d'abord. Je ne vois pas trop, mais bon. Ne serait-ce pas un interrupteur qui me nargue droit devant ? Alors je n'ai pas tout saisi là ! Il faudrait pouvoir sauter dans la flotte au-dessus, ce qui fait que par une pseudo-logique, je serai dedans et je pourrai rester en route, il me semble. Maintenant, comment sauter ? Je ne vois pas trop. Tiens, la trappe s'est refermée en fait. Blah, 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 blah. Je devais ouvrir comment on tire en-dessus tout bêtement. Non. alors son liaison est quelque chose que j'ai fait en dessous oui c'est un interrupteur qui a fermé cette trappe une fois cette trappe fermée je suis coincé ici ça ça va pas très très haut ces histoires de portes devrait y avoir quelque chose à faire je pense bizarres ces trucs admettons de marmotte dans ce petit effet de particules dans l'eau qui est vraiment très agréable et qui est en valeur d'un tout cas lumière justement de parma c'est la vhs alors là il n'y a rien que je comprends ça ça roule la trappe quel intérêt de l'avoir fermé quand je suis là et là il y a ce damné cube qui va pas super haut un petit oubli de terre parce que je ferais pas mieux d'aller fermer la trappe du coup on va dire oui pour le principe s'il faut la rouvrir j'ai pas le tchat mais je vous vous accorde de m'insulter donc ça est arrivé petit à petit c'est vrai que c'est un il est marrant ce jeu parce que les ennemis se présente d'une manière qui fait qu'il faut faire relativement attention c'est jamais très compliqué mais si on fait pas gaffe j'imaginais le bloquer mais bon c'est une autre utilisation du truc ok qu'est ce que quel endroit y aurait à attendre ici à cette plateforme peut-être donc ok c'est bien et maintenant qu'est ce qu'on fait alors il y a une embrouille c'est beaucoup trop simple je vais peut-être pouvoir basculer ce truc de l'autre côté et passer l'échelle malgré tout en le mettant sur le plan incliné qu'il y avait juste avant parce qu'apparemment ça gère le saut quelque soit l'orientation du plan donc si je m'arrête sur ce premier plan là avec l'arbre de jic ça m'en met là bas ouais mais non c'est pas ce que je voulais faire je pense que je tourne autour du pot là je tourne autour du pot là bas il n'y a pas d'issue machin je pense que ça faut que je le ramène de l'autre côté il doit y avoir un endroit précis où ça fonctionne sans mon poids il y aura peut-être plus long et elle va juste à temps c'est vrai que c'est une petite idée complètement stupide mais je l'avais zappé et avec mon poids en moins ça va plus haut quelle est la merci c'est parfait là on va à Yerry Bay alors la différence de Little Nightmares je reviens encore qui lui avait des énigmes qui étaient quand même plus qu'évidentes on peut même pas parler d'énigmes tellement c'était présenté dans l'ordre du script c'est quand même beaucoup plus plaisant sur Inside d'avoir un minimum d'observations à faire voire même beaucoup des fois quoi et puis la construction de chaque énigme est pas mal foutue puisqu'en fait elle ne se révèle pas du premier coup admettons on fait un essai comme ça ok alors dans l'ordre en plus il faut gérer l'équilibre c'est bien vache donc en fait il faut tirer la première bobinette descendre, tirer la seconde mettre le cube dessus et remonter dessus bon vu merde on vient un crétin de cube mais bon c'était bien ça l'idée à moins que ce soit encore plus tordu mais non je vais pas rentrer là dedans parce que ça serait si c'est ça ça serait vraiment très perdre allons-y et bien je suis au regret de vous annoncer que c'est encore plus pervre que ce que j'avais cru j'ai un problème de temporisation j'ai un problème de temporisation ça veut dire que je place ce propulseur sous l'autre c'est moins de minutes j'ai pas le même temps fait moins les mains alors Alors la manip, ce serait que je place le propulseur sous l'autre, que j'en l'enclenche, avant que l'autre atterrisse dessus, que je monte dessus, et que je re-enclenche celui qui est redescendu. C'était ce que j'avais imaginé tout à l'heure, où j'avais dit non, ils n'ont pas fait ça, c'est quand même pas ces espèces d'enfoirés là. Crois-tu ? Mais quelle bande d'enfoirés ! Quelle bande d'enfoirés ! Alors ça, c'est tombé de l'autre côté. C'est pas dit que j'ai très envie d'y aller. J'ai continué de me balader, histoire de voir ce qu'il y a. Encore un. Mon ombre m'a presque fait peur. Bon, rappelle-toi, tu es sur un fil invisible, ne cherche pas. J'ai toujours du mal avec ça, c'est des runners pour ça, c'est quand même terrible. Vous, METAVIC, vous ne servez pas à rien du tout, c'est pas juste du décor. Alors, il y a bien quelque chose qui va se passer, donc j'ai des petits gars ici. J'ai ce beau palon de grue derrière. Les chances de tomber sur un interrupteur d'ici pas très très long sont assez énormes. Et bien même pas, si, l'autre côté. C'est présenté avec une telle facilité qu'il va y avoir un truc assez énorme, je présume. Ok, alors quel intérêt de baisser le niveau d'eau ? Je ne le sais pas encore. Oh, il y a des gens là-bas. Regardez le niveau d'eau comme ça. Ah mais je ne peux pas... C'est vrai que je ne suis pas dans l'eau là, je ne suis pas immergé. L'eau, elle est au-dessus. Donc... Je vais avoir des ennuis, je présume. C'est très rigolo cette inversion de flotte. Pas moyen. Ok. Peut-être ça va me servir pour l'autre côté. Zut, flûte. C'est trop bizarre. Bon, le programme est assez bien foutu pour ne pas faire n'importe quoi. Genre me faire passer dessus, dessous, dessus, à une très haute fréquence. Ok, donc ça m'a fermé cette porte. C'est très rigolo ça. Ah, ça s'est ouvert là. Je pense que je vais avoir besoin de la flotte. Ça sent le truc prévu pour... Ok. Ah oui, j'ai ouvert l'autre porte. D'accord, il y a une logique de porte. Donc, cette porte, bim. Si elle est émergée, elle se ferme. Donc, si elle est émergée, elle se ferme aussi. Donc, cette hauteur est une hauteur, entre guillemets, dite standard. Il va y avoir un moyen de pouvoir accéder à la flotte dans cette position-là. Parce que là, le saut, bien entendu, que dalle. Peut-être que de l'autre côté, j'ai un moyen de grimper. Je ne me rappelle même plus d'où je viens. Bon, l'attrape, de toute façon, elle est condamnée. Et là, la flotte n'y va pas. Donc, en fait, c'est tout dans la seule pièce qu'il faut que je me débrouille. Quel intérêt, si je tiens rouleur, ça. Quel intérêt si je tiens rouleur, ça. Je n'ai pas saisi, en fait. Il y a une part du fonctionnement qui m'échappe un peu, là. Ça peut être bené. Ça ne change rien. Ça ouvre la première. La première, je retourne en arrière. En plus, je n'ai pas remarqué d'objet que je peux récupérer pour essayer de coincer une porte. ce qui pourrait être bien. Donc, je suis vraiment mieux. Et là, c'est bien trop haut pour que je saute. Oh, les ondulations. Le moteur physique, il est tout discret, mais il est vraiment efficace. C'est très simple. Ouais, non, mais il est carrément à un niveau indécent. Je suis très malheureux, là. Je crois que je vais aller regarder un peu dans un bout de celui-ci parce que ça va me gonfler. Alors, ça doit être une évidence relativement flagrante. Je vais vous chanter une petite chanson, si vous voulez, pour patienter. Alors, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et la voie, normalement, va ralentir. Toute référence à installer une étude rubrique serait purement fortuite. Je cherche, je cherche. Je vais même peut-être trouver la réponse à cette énigme énigmatique. Donc, ici, j'ai un parcours similaire que j'observe. Je vous montre quand même, c'est la moindre des choses. Ouh, le gars. Eh bien, il n'a pas fait voir ce qu'il a fait. Ce qui n'est pas vraiment sympa. Je pense qu'il a galéré, lui aussi. Drame pour moi. Drame pour moi. Je viens de voir la révélation. En fait, c'est une simple erreur de manipulation. Manipulation, démonstration. Vous la voulez en version aquatique ? Oui, aquatique, c'est plus sympa. Hop. Eh oui, non mais, non mais. Faute, quoi. Faute totale. En fait, de ce côté-là, j'oublie une caisse qui est amovible. Pourtant, j'ai fait le bouton d'action, mais je n'ai pas dû remarquer que ça bougeait. Ah, ça va aller mieux. Bon, il n'y a rien à faire au-dessus de moi, par principe. Voilà. On a fait notre petite connerie, pour être sûr. Ce qui fait que maintenant, le niveau a été balayé à 100% des bêtises qu'il était possible de faire. C'est quoi la blague ? Ah, oui, forcément, si, 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 si. Ne bouge pas. On reste tout de suite. Ah, les gars, avec un petit garçon, qu'on a l'air bien chelou. Ah oui. Ah oui. Ah oui. alors si maintenant on est logique avec ce bout de choses supposées flotter on va l'immerger l'amener de l'autre côté j'ai dit flotter mais je pense qu'on se comprend il a coulé au fond à l'envers donc flotter c'est quand même une bonne définition couler au fond à l'envers je vais garder celle là sachant que moi comment je vais passer de l'autre côté on verra après l'expérience aussi je fais tomber la caisse ok je redescends le niveau pour passer moi à mon tour de l'autre côté ça devrait être bon c'était quoi que je voulais faire je me suis égaré dans ma propre théorie peu importe je vais y aller on va voir ce qui se passe un peu je nage à l'envers jusqu'à ma caisse ma caisse je peux me la ramener de ce côté et donc elle va remonter c'est à dire flotter à l'envers c'est à dire couler dans le mauvais sens et si je monte dessus elle va m'emmener et j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais faire c'est quand même une sacrée bonne nouvelle on part que je viens de me merder royalement bon je vais me récupérer cette caisse je vais la mettre au niveau de l'inter je vais actionner l'inter tout en étant préalablement sur la caisse et normalement ça devrait bien se passer est-ce que je peux actionner cet interne au moins que dalle ok 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 ça va être un peu plus fin on rattrape ça ouh je te gros toi donc là la caisse va se mettre à partir en l'air va vite falloir que je monte dessus soucis c'est que la portée on va être fermé bon faut que je tente comme ça je vais visualiser ma bêtise et je saurai à peu près où j'en suis c'est trop bizarre de sequiènes alors qu'est-ce qu'on tu as collé là ouRO n'allez pas ailleurs. Il ne faut quand même pas une deuxième. Reprenons nos histoires de logique, pas très logique mais logique quand même. Ça s'ouvre, la caisse tombe, mais moi je ne suis pas de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, il va falloir que... En fait, je m'emmerde avec ce caisse pour rien. Ça se trouve, je peux sauter juste assez haut. Non, je ne sauterai jamais assez haut. Pas grave, faisons. Blonk, elle est tombée comme une croque de haut. Si je rebaisse. Oh purée, ça y est, j'ai pigé. Il fallait que je la laisse sur la première plateforme en fait. Je suis d'une lenteur aujourd'hui. Je ne tiens pas à m'en excuser. Mais je crois que je suis en mode mal comprenant. Ce qu'on peut justifier par quelques résidus de la soirée du vendredi. C'est un très, très bon prétexte. Donc, ma petite caisse, si je la mets là, je vais résoudre mon problème que j'avais récompliqué pour rien. C'est-à-dire, elle va tranquillou tomber ici. Je vais remettre le niveau d'eau à la bonne hauteur. Et elle va me permettre d'aller sauter dans l'eau qui normalement est trop haute pour moi. Tout simplement. C'est bien ce jeu pour tester votre logique. On voit que je n'en ai absolument aucune. Donc, le niveau de flotte, là, il est bon. Je pense qu'en sautant, je suis immergé. Et voilà. Bon, j'aurais pu faire encore plus compliqué. Mais pourquoi faire encore plus compliqué quand on fait déjà pas ça à plat ? Rouge, rouge qui est la couleur de l'amitié, comme tout le monde le sait. Et des choses qui ne sont jamais dangereuses. On est bien d'accord ? C'est parti. Est-ce que je vais en tomber sur mon ami chevelu ? Ou va-t-on me laisser galérer seul dans le noir ? C'est la salle où j'étais, ça ? Il y a une trappe. Oh purée ! Je n'avais pas fait attention au niveau de flotte. Et puis là, je ne vais même pas m'arrêter pour vérifier s'il me conçut ou pas. Je suis un petit peu en mode panique. Ah bah ouais, qui n'est pas très pratique mes amis. Donc il va falloir que le niveau de flotte soit abaissé généreusement. Sachant que de l'autre côté, j'ai un ami qui m'attend. Bon, un ami que je ne voulais même pas avoir au téléphone. Est-ce que je peux sauter dans la flotte ici ? Tu es bien trop petit mon ami. Il va falloir esquiver votre pépère à bas. Qu'est-ce qui nous a fournis ? On est parti. Bon. Ok. C'est pas du tout ce que c'est. Ok. Et mes copains. Vous me suivez même sans casque. C'est chouette. J'avais un petit truc à vous demander. Si c'est pas trop demander. Est-ce que quelqu'un voit le... Non, je plaisante. Allez, ma lorde. Encore. Vous n'avez pas l'air trop doué les gars. Est-ce qu'il y a une histoire de quantité de personnes. Est-ce que c'est pas ça ? C'est pas ça. Il va falloir se redescendre. Ou remonter. Ça dépend dans quel sens vous regardez votre écran. Le niveau de la flotte, ce serait peut-être plus simple. Parce qu'il pourrait me jeter dans la flotte vu qu'elle était à peu près razante à ce niveau-là. Mais il y en a encore. Il y a des bouts de gens. Et les amis, vous m'aideriez à attraper ce truc vu que vous êtes des branches de l'autre côté ? Et les amis, vous m'aideriez ? Voilà, exactement. Alors, il va falloir tomber au bon endroit. C'est dommage de devoir le refaire. Je suis bon. Yes. Plein d'amis. Ce serait rigolo qu'il y ait des bouts d'amis, des bouts de bras, des bouts de jambes qui s'amusent à suivre. Les amis, vous m'envahissez là un peu. Vous pouvez me... Bon, là-bas. C'est une façon de se dire adieu. Très, 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 très réussi, ces déclarages. Raphisme pas réaliste, mais il a vraiment une patte très intéressante. Des hussons. Mieux que ça. Merci, les amis. Regardez. Il faut des amis. Comment je les fais tomber au même niveau que moi, mes amis ? Bienvenue. Écoutez-vous, les absents. ... Merci. C'est ce qu'on appelle une équipe de Reuters. Ah, chut. Viens toi. On va savoir plus sur ce qui se trame dans cet endroit. Alors je rappelle, on a des gens qui sont kidnappés. Qui sont enfermés ici. Et sur lequel apparemment, il y a des expériences. Je sens un plan rocher. En fait, oui, tout ça est dirigé par une poignée de personnel. Et on ne sait pas trop ce qu'ils leur font, ces pauvres gens. J'en rentre. Et ça a l'air d'être un peu la panique pour certains. Ah, si jamais mes amis. Je suis trop curieux. Non, je pense que je vais être la source de leur feu d'artifice. La discrétion et moi, c'est une grande histoire de famille. Un peu de bonne volonté que diable. Merci. Tiens, si je ne touchais pas ce bouton. Ça ne se touche pas, ça. Ok. Couleur différente, dit couleur qui ne s'attrape pas. Les codes sont respectés, ça va ? Je pense que tu vas regretter deux. Je vais venir faire la petite souris dans cet endroit. Ok. Est-ce que c'est sinistre ? C'est bien. La trappe est plus loin. Plus de sac, bien entendu. Je rallonge les trajets pour en économiser d'autres. mine de rien. J'aurais pu aller voir en bas, mais bon. Si on va y'a un peu qu'à activer, ça va peut-être me gonfler. Encore une trappe. Et si c'était en haut, ça va encore plus me gonfler. Il y avait peut-être un bonus, mais je ne sais pas. Je ne le sens pas. Mais je vais quand même le faire. Je ne sais pas. Je m'appelle. Je ne sais pas. Non, c'est pas la dernière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, tu sais pas. Non, tu sais pas. Non, tu sais pas il y a des bêtes. Je ne sais pas. Sous-tu pas ? Un coup. Sous-tu pas ? Un coup. Je n'ai pas de bonne deICE. bon là je peux faire une croix sur le truc qu'il y avait au dessus ça va être potentiellement un bonus ça fait envie cette eau, ça fait très envie qu'est ce qu'il se passe ici une turbine je sais pas quoi une trappe deux trappes trois trappes un peu plus Il y a un autre type d'œil. et il va falloir remettre en route le bazar, attention petit bonhomme non mais je passe à travers, oui flipper dauphin d'où l'intérêt de réactiver le petit venturi sans se faire défoncer par les hélices bon en fait il faudra réactiver mais foncer avant qu'ils soient à pleine vitesse ce sera plus raisonnable les bruitages avec les infrasons sont vraiment sympas allez fonce presque on va attendre que l'ignercie retombe on va faire ça bien mais là on perds pas une seconde il en a perdu ses vêtements ah 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 On n'y voit que d'Allah, les duchés que d'Allah. Alors, il y a une embrouille à faire par là. Ça doit se passer au niveau de cet amas de viande. Oh, je me suis fait bouffer par le truc. Je dirige le blob. C'est grandiose. On va aller faire coucou au savon. You, les gars ! C'est excellent ! Il y a un petit côté Akira. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, vous avez toujours rêvé d'être un monstre de jeux vidéo, enfin l'occasion est offert. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! pardon 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 attention la tête j'ai plus mes amis là je suis ennuyé ah c'est assez génial entre l'effet de surprise et puis l'originalité du truc c'est assez rigolo de ressentir la molesse du truc katamari salut boss c'est pour renouveler le contrat désolé mais c'est tellement mieux avec un peu de couleur c'est bon que ça se passe il y a une inertie assez fond d'art alors je suis ennuyé pour atteindre ce bouton malgré ma forme de bouton moi aussi bon délire là bon délire très très bon délire j'ai c'est vous les chiens je suis une expérience de laboratoire qui s'enfuit alors cette plateforme il y a une histoire avec le ça va mal se passer le truc il y a une histoire avec cette espèce de dâge la pression alors faudrait j'arrive à la faire rester un poil plus lent les chiens ne l'ont pas dessus donc c'est juste du timing qu'il est moumou ce but bon 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 on peut pas sauter qu'est ce que j'ai pas fait c'est 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 ce que j'ai pas fait 2 4 4 Sous-titrage MFP. J'ai toujours rêvé d'être un globe. Il ne s'est pas montré une échelle cet angle. Sous-titrage MFP. Ce qui est tragique pour un monstre, c'est d'être coincé par une porte. Ce n'est pas très normal. Il ne s'est pas montré. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Me voilà sacrément planté, c'est la fin, on nous abandonne comme ça. Bon, bizarre, on va supposer donc que c'est la fin de ce jeu, puisque là j'ai appuyé sur tous les boissons, oui voilà, générique, euh, étrange, oui, comme fin, très étrange, c'est, je vous ai narré quelque chose, je vous ai mis dans un contexte, vous avez essayé de découvrir, et vous n'en savez absolument rien de plus à la fin, à part que vous êtes dans un état assez viandesque. Alors, inside, si vous avez regardé les 4 séances de stream, donc on est d'accord, j'ai fait des séances de stream qui étaient grosso modo d'environ 1h, ça fait 4 heures de jeu, 4 heures de jeu, 20€, ça, 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 ça grince un peu au niveau du portefeuille, donc les gens qui ont vraiment envie de se faire plaisir, et qui ont vraiment envie de vivre l'expérience, ce qui est fort intéressant, oui allez-y. Moi, personnellement, si je pouvais me permettre de choisir, j'attendrai un petit peu que ça baisse, que ça descende bien en dessous des 15, quoi. Parce que 4 heures de jeu, c'est un poil short, la fin, on nous laisse, ben, comme des flancs, c'est le cas de le dire, enfin, flancs à la viande. Et, bon, ben, c'est quand même une bonne nouvelle, en fait, puisque ça veut dire, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura probablement une suite, si ces gens arrivent à atteindre leurs objectifs et qu'ils sont toujours motivés. Leur jeu étant relativement bien foutu et disposant de systèmes d'intrigues qui sont autrement plus intéressants que celles du magnifique The Titan Nightmares, je pense qu'une suite serait bienvenue et aurait très facilement du succès. parce que là, ouais, c'est un très bon jeu, il est très intéressant, la boîte qui fait ça, je ne sais pas d'où ils sortent, si c'est des gens très expérimentés ou pas. Au moins, je peux affirmer que c'est des gens qui sont pas mal dans le démo making, la démo scene, parce que pour pouvoir se permettre de prendre le temps de bosser son moteur pour qu'il ait des effets, comme on a pu voir avec les effets aquatiques, ce tas de barbagues, des trucs comme ça, on sent quand même que c'est des gens qui ont envie de se lâcher. Ils ont un jeu, ils ont une mécanique qui est rodée, ils ont envie que ce soit un petit peu plus marrant qu'un Mario ou un Donkey Kong ou quoi. Donc, moi, je vous le recommande chaudement. Après, si c'est une histoire de sous, attendez un peu, il va forcément baisser, mais c'est un truc intéressant et ça renouvelle pleinement. Moi, qui avais un a priori complètement de grand-père sur les runners, c'est-à-dire tous ces jeux qui sont avec un chemin unique sur lequel on ne fait qu'avancer ou reculer, j'avoue que je suis assez subluqué que le truc ne m'est plus à ce point-là, parce que ça, c'est normalement le type de jeu sur lequel je m'emmerde du début à la fin. Alors, oui, il n'est pas magnifique pour rien, ça joue énormément. En plus, la narration silencieuse est bien foutue et les énigmes sont d'un niveau accessible à n'importe qui, c'est uniquement de l'observation. Mais elles sont présentées d'une telle manière que ce n'est jamais flagrant. Vous avez bien vu le nombre d'entroits où je suis resté un petit peu coincé à tourner comme un cake, non, comme un flanc à la viande. Donc, voilà, voilà, ouf, je n'ai rien d'autre à rajouter sur ce truc, à part que je suis très très pressé de voir une potentielle suite arriver. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, pleine de choses visqueuses et d'endroits plus ou moins sombres. Si vous êtes un monstre, je vous rappelle qu'avant de vous coucher, il faudra regarder sous votre lit s'il n'y a pas un enfant de planqué, parce que c'est dangereux les enfants. Et je vous fais des gros bisous, à plus dans un autre stream. Merci.